Avec ce nouveau projet, Harry et Meghan Markle ramènent au premier plan les tensions avec la famille royale, qui semblent également peser sur leur couple. Meghan Markle et le prince Harry se la jouent désormais solo, et les langues se délient. Ce duo autrefois inséparable, toujours main dans la main face au projecteur, explore soudainement des horizons en solitaire, relançant les rumeurs d'une possible séparation. Pourquoi une telle rupture de trajectoire ? Pour Ed Coram James, expert en relations publiques, la réponse est simple. Leur marque est devenue toxique, comme il l'a confié à GB News. Les sucecs auraient ainsi tout à gagner à se distinguer l'un de l'autre. Depuis leur mariage, Harry et Meghan ont une marque distincte. Cette marque est basée sur un duo, a rappelé l'expert. Pour la journaliste Caroline Marcus de Sky News Australia, c'est cette unité face à la famille royale qui aurait terni leur image. Et les experts royaux se sont enflammés à nouveau ces dernières semaines, pointant du doigt un récent projet qui ravive les spéculations sur une potentielle tension. Harry et Meghan Markle, un pied-à-terre au Portugal qui relance le débat. L'annonce en question qui suscite le débat ? Meghan Markle et le prince Harry auraient fait l'acquisition d'une nouvelle résidence dans la région de l'Alentejo, au Portugal, un choix que certains décrivent comme une décision judicieuse. Située non loin de la princesse Eugénie et de son époux Jack Brooksbank, cette propriété offrirait au Sussex un refuge européen tout en leur permettant de garder un pied proche des racines royales du fils de Lady Diana. Aperçu dans la région après les Inuitus Games de Dusseldorf, le couple envisagerait d'y séjourner régulièrement, assurant à Meghan Markle et aux enfants une base loin des tensions. En termes de logistique, avoir un endroit au Portugal facilitera les choses. À rapporter une source proche du couple au Sun, en ajoutant que l'ex-actrice pourrait ainsi voyager avec les enfants en toute sérénité, sans se sentir enfermée. Un choix imposé par elle américaine à son époux, c'est la théorie embrassée par certains experts de la question royale. Un pied en Europe pour Meghan Markle et Harry, entre indépendance et prudence face à la famille royale. Depuis leur départ de la famille royale en 2020, Meghan Markle n'a effectué que deux séjours au Royaume-Uni, d'abord pour le jubilé de la défunte Rennes, puis pour ses funérailles, tandis qu'Harry a fait quatre visites cette année. D'après Closer, cette nouvelle maison est aussi un moyen pour la mère de famille d'assurer sa place auprès de son mari. Elle est profondément préoccupée par le fait que la famille royale puisse manipuler Harry pour qu'il réintègre la famille sans elle. A indiqué la source. Pour rappel, en septembre dernier, le frère de William a d'ailleurs fait un déplacement en solo au Well Child Awards, consacrant son temps à des enfants gravement malades, mais sans rencontrer ni le roi ni son frère. Cet investissement pourrait également ouvrir au Sussex un Golden Visa, leur permettant de voyager librement dans l'espace Schengen. En conservant leur maison de Montecito en Californie, ce nouvel achat offrirait ainsi au Sussex un piétaterre européen. Un éloignement de l'Angleterre assumé par Meghan Markle Cet achat au Portugal ne traduirait toutefois aucun désir de Meghan Markle de renouer avec Londres, loin de là, ainsi que Londres partagés les spécialistes royaux. Elle détestait l'Angleterre, elle la détestait vraiment. A confié la journaliste et biographe royale Tina Brown dans un épisode du podcast The Ankleur. Et d'ajouter, elle se sent rejetée par l'Angleterre, mais l'Angleterre se sent également très rejetée par Meghan Markle, donc c'est dans une impasse. La série documentaire Harry Meghan, diffusée sur Netflix en décembre 2022, a aussi éclairé sur cette fracture culturelle. Harry et Meghan y ont évoqué la difficulté pour l'ex-actrice d'adopter les codes d'une famille royale exigeante, parfois froide, bien éloignée des élans chaleureux américains. Elle américaine a notamment raconté l'embarras de sa première rencontre avec Kate Middleton et le prince William, marquée par un accueil glacial alors qu'elle s'était avancée pour enlacer Kate, comme il est d'usage aux États-Unis.